Bonjour à tous Dans cette troisième partie, nous allons regarder comment on va pouvoir exporter des fiches donc ça c'est une fiche que je veux exporter en PDF mais je veux que le PDF ou les PDF aient comme nom donc par exemple ici gisellechristophe.pdf et si je passe à la fiche de quelqu'un d'autre là je veux qu'en exportant ce soit louischaubot.pdf etc donc pour faire ça il va falloir regarder comment on récupère le contenu d'une cellule donc comment en visuel basique, donc comment dans les macros on peut récupérer le contenu ou éventuellement écrire même une valeur à l'intérieur alors pour faire ça donc plusieurs possibilités donc soit pour accéder aux macros on clique sur visuel basique ce qui n'est pas forcément toujours évident quand on débute ou alors on enregistre une macro quelconque par exemple je clique ici sur enregistrer une macro je laisse le nom, ça je m'en fiche je fais ok, je fais un peu n'importe quoi j'écris par exemple le 10, voilà, entrer et j'arrête ma macro donc quel est l'intérêt d'avoir fait ça ? c'est que maintenant j'ai une macro que je vais pouvoir donc modifier et donc j'arrive directement au bon endroit donc c'est à dire qu'il m'a créé un module il a donc créé la structure avec ici subs et endsub et on peut écrire la macro à l'intérieur voilà donc ça c'est un moyen on va dire assez simple pour arriver au résultat alors regardons maintenant si j'enlève tout ce qui est ici donc je vais appeler ça non pas macro 15 mais test donc je change le nom de la macro et puis ici donc on va voir comment on peut écrire par exemple dans une cellule donc là si je suis sur une feuille donc qui s'appelle ici fiche si je lui demande d'écrire quelque chose en A1 donc il faut utiliser range entre parenthèses donc il va demander les références de la cellule donc là on peut taper A1 donc ça sera bien pour la feuille active donc si je suis sur fiche et que je lance la macro il va le faire pour fiche si je suis sur données il le fera pour données point et donc là on a un menu déroulant qui apparaît et dans les V vous avez value donc la valeur donc ça c'est quelle est la valeur à mettre dans la cellule A1 donc si j'écris par exemple 1, 2, 3 voilà donc j'ai créé ma macro si je lance ma macro donc je la lance soit à partir d'ici soit comme d'habitude à partir des différentes macros donc à cet endroit là donc si je fais exécuter il m'écrit 1, 2, 3 dans la cellule A1 donc ça, ça permet donc de décrire mais inversement je peux récupérer ce qu'il y a dans une cellule donc par exemple si je demande en C4 on va dire plutôt C5 c'est là où il y a le nom donc si je mets C5 alors là tout seul ça ne voudrait rien dire puisque je ne lui demande rien de particulier mais si je mets devant MSGBOX alors ça, ça veut dire quoi ? ça veut dire MessageBox donc c'est une boîte de messages une boîte de dialogue donc MessageBox et à côté la valeur qu'il y a en C5 donc si je le lance à partir d'ici il va me dire voilà j'ai une petite boîte de dialogue donc MessageBox et il m'a réécrit Showbo donc je vois que je suis capable donc soit de lire ce qu'il y a à l'intérieur donc d'une cellule ou de changer le contenu de la cellule il suffit de mettre égal et puis ensuite de taper ce que je veux de ce côté là donc ça c'est pour le Range et MessageBox alors maintenant qu'on a ça on va pouvoir donc par exemple récupérer le nom et le prénom donc comment faire ça ? ben là ça va être Range donc on a dit C5.Value voilà donc C5.Value alors qu'est-ce que je vais en faire ? là je vais le concaténer donc le coller avec le prénom donc ça c'est avec le E commercial entre les deux pour éviter d'avoir Showbo Louis qui se touche je vais mettre donc guillemets avec espace ça c'est simplement pour séparer le nom du prénom je vais remettre un Range alors cette fois-ci c'est C6 donc C6.Value voilà donc là il ne faut pas s'inquiéter donc quand il met du rouge là c'est qu'il manque quelque chose donc qu'est-ce qu'il manque ? ça serait par exemple déjà de lui demander d'afficher donc je lui demande de me faire une petite boîte de dialogue et de me dire ce qu'il y a en C5 concaténer à ce qu'il y a en C6 donc si je le lance donc macro test il me dit il y a Showbo Louis donc il m'a bien concaténer les deux alors là ça ça permet donc d'avoir le nom et le prénom je pourrais bien entendu dire range à 1.value est égal à ce qu'on a mis juste avant là le nom et le prénom donc si je le lance ça veut dire qu'ici il me met le nom et le prénom et donc à chaque fois que je vais changer donc si je mets un 8 ici donc je vais avoir Anne-Marie-François donc ça ne change pas tout seul mais c'est quand je lance ma macro qui me remplace donc le contenu alors là on a tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir faire donc ce qu'on voulait donc exporter la fiche en PDF alors si je le fais déjà une première fois pour m'entraîner donc c'est fichier exporter PDF donc là je me mets dans un dossier et je vais l'appeler par exemple bon il s'appelle EXO2 je vais laisser ou je vais marquer plutôt ici nom, nom, prénom ce sera peut-être plus facile pour tout à l'heure donc nom, prénom et je fais publier voilà donc j'ai bien un PDF qui s'appelle nom, prénom et je vois le PDF ici alors si maintenant je fais la même chose mais en m'enregistrant donc je vais cliquer sur enregistrer une macro donc je vais l'appeler par exemple PDF OK et je commence l'enregistrement donc fichier exporter PDF donc je suis dans le dossier alors là deux possibilités soit j'écrase l'ancien soit je mets un nouveau nom alors là on va mettre par exemple l'ancien on va faire publier et on va lui dire oui donc là ce que je suis en train de faire ça va être mémorisé dans la macro voilà et donc là on a bien notre PDF alors on va je vais fermer donc le lecteur PDF et je vais arrêter ma macro donc j'arrête l'enregistrement je vais dans macro et on va regarder donc quelle tête a le code donc voilà le code pour le programme PDF donc qui va exporter au type PDF là on a le chemin complet avec à la fin c'est ça qui nous intéresse nom et prénom donc nous on veut que ce soit le nom et prénom de la personne et puis à la fin on voit également ici est-ce qu'il doit ouvrir une fois qu'il a créé donc il a publié le PDF et c'est à vrai donc c'est pour ça que le lecteur de PDF s'est ouvert tout seul tout à l'heure alors nous qu'est-ce qui doit changer ce qui doit changer c'est nom et prénom ça c'est pas bon il faut que ce soit le nom et le prénom qu'il y a donc dans les cellules C5 et C6 donc ce que l'on va faire c'est que l'on va supprimer ce qui est ici je vais récupérer tout de suite ce qui est là-haut le code qui est là je vais le copier ensuite à cet endroit-là donc je vais mettre des guillemets et on va coller donc l'adresse donc ça évidemment vous mettez vous ça sera pas la même adresse donc l'adresse du dossier et le nom et prénom de la personne et je colle tout ça avec .pdf donc ce qui change ici c'est le nom et le prénom alors si maintenant on teste donc là on exporte et normalement le nom doit avoir changé alors là je vais rester avec Anne-Marie et je vais aller dans macro et je vais lancer ma macro donc voilà il vient de me créer le PDF et si vous regardez bien le PDF s'appelle Anne-Marie François si maintenant je ferme le PDF et que je vais sur une autre fiche par exemple la fiche 5 et que je relance donc ma macro je me retrouve avec Gisèle Christophe donc c'est le nom du PDF et sa fiche donc tout fonctionne bien alors attention on va voir qu'il peut y avoir une erreur c'est quand vous créez votre PDF voilà je le lance donc pas de problème sauf que là je ne ferme pas donc je laisse mon PDF ouvert et je vais à nouveau cliquer sur PDF voilà donc là on a ce qu'on appelle un bug notre programme ne fonctionne pas pourquoi il ne fonctionne pas ? parce qu'en fait il nous dit qu'il n'arrive pas à enregistrer sur un document qui est déjà ouvert donc là voilà il va nous dire le problème il est à cet endroit là donc là quand vous avez ça donc il faut comprendre qu'il y a une erreur il faut arrêter donc le programme donc en cliquant sur le carré ici pour essayer de trouver l'erreur alors l'erreur ici c'est que le fichier n'était pas fermé et il nous a mis donc un message qui n'était pas forcément très compréhensible donc ce que vous pouvez faire c'est vous rajouter une ligne qui dira que s'il y a une erreur et bien on mettra un petit message comme quoi il y a eu un problème donc pour faire ça on écrit on erreur donc en cas d'erreur aller à donc ça c'est goto et puis là on va donner un petit nom on va appeler ça erreur donc on va lui dire d'aller voir ce qu'il y a à erreur donc ça c'est dès le début du programme on va lui dire lorsqu'il y a une erreur il ne faut pas continuer il faut aller à un endroit spécifique qui s'appelle erreur on va aller à la fin à la fin de notre programme et on va donc écrire erreur donc ça c'est le petit programme en cas d'erreur et donc on va tout simplement mettre une boîte de dialogue donc message box et puis là ça va être l'erreur probablement ça sera qu'on n'a pas fermé le pdf donc on va marquer fermer le pdf voilà donc ça ça va être le message alors attention si je fais ça vous allez voir qu'il manque un tout petit truc donc je vais le laisser comme ça pour l'instant si je mets donc la fiche 2 donc là a priori Jacques Binet il n'y a pas de problème mais vous allez voir que quand je lance le pdf donc il me met bien Jacques Binet donc il n'y a pas de problème mais par contre il me met quand même fermer le pdf qu'est-ce qu'il faut faire ? c'est que ce qui se passe en fait c'est qu'une fois qu'il a fait ce qui était là il continue le programme et regarde ce qu'il y a dans erreur donc là il ne faut pas oublier juste avant erreur de lui dire de sortir du programme de dire qu'il a terminé donc ça c'est exit donc on sort du programme donc exit sub donc on reprend le terme qui est là-haut voilà donc on a si tout se passe bien donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur donc il n'ira pas à erreur il fera ce qui est ici et il sortira donc du programme et en cas d'erreur il ira voir ce qui est ici donc ça sera marqué la petite boîte de dialogue et puis ensuite le programme sera terminé voilà donc si maintenant je relance donc la macro donc là je n'ai pas fermé Jacques Binet donc il va me marquer fermer le pdf donc c'est quand même plus convivial que tout à l'heure et si donc je ferme mon pdf donc le pdf qui est ici je vais le fermer donc si je relance la macro voilà donc là il m'a en fait écrasé l'ancien Jacques Binet et il m'a mis le nouveau Jacques Binet à la place donc là maintenant on a un moyen d'aller générer très très facilement donc tous nos pdf il suffit d'aller cliquer ici sur exécuter et voilà nos documents sont prêts donc là on a vu donc grâce à ce petit programme donc la gestion des erreurs comment on peut écrire ou lire à l'intérieur d'une cellule et donc automatiser quelque chose qui pourrait être un petit peu long à faire à la main voilà à bientôt et donc je vois tout à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021